et bien bonsoir à tous bonsoir à toutes merci d'être venu pour ce webinaire très particulier sur la somato émotionnelle et pour ce faire j'ai mes deux invités qui sont également formateurs pour cette nouvelle forme cette nouvelle formation sur physio learn donc en avant première on à eva eva collignon et je crois que c'est son papa james voilà donc vous êtes les deux personnes les deux intervenants pour ce webinaire et ce qui est super c'est que c'est vous même qu'elle est animé cette formation c'est une formation un peu particulière parce que c'est une formation qui va se faire sur quatre modules mais avant de commencer dans les détails je vais vous laisser la parole que vous puissiez qu'on puisse vous découvrir on puisse savoir qui vous êtes et et qu'est ce qu'elle est votre spécialité voilà eva si tu veux bien je donne la parole oui bonsoir à tous déjà donc moi je suis eva quignon mais donc je suis psychologue clinicienne je suis j'ai une approche intégrative de la psychologie c'est vraiment justement le fait de prendre en compte à la personne dans sa globalité la prise en compte de toutes les approches pour s'adapter au mieux du coup donc aux besoins problématiques des personnes et du coup le travail avec le corps le travail conjoint corps esprit il a rapidement impacté ma perception de la psychologie parce que du coup donc aussi en collaboration avec mon père ça ça très je suis très vite rentré dans une perspective de synergie entre corps et esprit où tout est interdépendant et porteur de sens donc actuellement je suis donc je travaille en je suis spécialisée donc en psychocriminologie je travaille en milieu carcéral et je suis également spécialisée donc dans le psychotraumatisme avec un travail également au sein de la cump donc c'est la cellule d'urgence et de crise départementale c'est les équipes du coup qui interviennent auprès de la population donc quand il ya des événements potentiellement traumatisant pour pour les populations c'est parfait merci j'aime ce que tu veux bien dire un petit mot pour qu'on puisse voir qui tu es je vais également me présenter donc moi je suis ostéopathe à la base j'étais physiothérapeute j'avais fait ma formation aux états unis et puis donc suite à ma formation de physiothérapeute j'ai travaillé dans les équipes cyclistes professionnels je suis devenu ostéopathe après une dizaine d'années après donc ça va faire presque 20 ans que je suis je suis ostéopathe et dès le début de mes études en fait j'étais attiré par ce côté somato émotionnel aux états unis c'était déjà un petit peu en vogue et ça m'a ça m'a plu lâché donc j'ai fait pas mal de formations que ce soit en psychologie en plein de domaines qui touchaient à la fois l'émotionnel et la psycho mais c'est pas pour rien que ma fille je crois s'est orientée dans ce domaine voilà donc je te remercie de nous inviter à parler de cette approche de cette approche somato émotionnelle qui me passionne et j'espère pouvoir transmettre ça par dans mon participant et bien merci merci pour cette présentation parce que c'est toujours important de savoir qui on a devant soi et de savoir un petit peu la la compétence parce que quand les gens vont venir dans vos formations ce qu'ils vont vouloir c'est pouvoir récupérer de l'information de de la compétence et de l'expérience parce qu'en fait quand tout ce qu'on achète à travers tout ça c'est les années d'études que vous avez fait c'est les années de pratique et toutes ces années de pratiques et d'expérience vous allez pouvoir les offrir sur un plateau d'argent et les gens vont pouvoir acquérir tout ça dans un temps record et bien souvent c'est ce qu'ils viennent chercher et c'est vrai que quand on parle de somato émotionnel je trouve que là avec un kiné ostéopathe couplé avec une psychologue franchement on peut pas faire mieux on a essayé en termes d'expérience j'ai 33 ans d'expérience et pendant ces 33 ans pratiquement tous les ans j'ai fait des formations et certaines en allant dans ce sens là certaines dans le domaine énergétique dans la médecine chinoise ou autres et dans la nutrition enfin voilà j'ai essayé d'amener plusieurs cordes à mon arc voilà et j'essaye de transmettre ça maintenant et donc là on a vraiment un point de vue holistique quelque part là c'est tout le but vraiment on a vraiment essayé de construire du coup une boîte à outils en lien avec nos deux domaines respectifs pour offrir du coup justement tout un tas d'outils dans ce domaine là et offrir une approche qui est pertinente et passionnante également et généralement le la notion de boîte à outils les gens adorent parce que ce qu'ils veulent les gens c'est faire une formation arriver le lundi dans leur cabinet et dire tiens j'ai pouvoir tester oui tout à fait donc nous il y aura autant de théories que de pratiques voilà ce sera pas une formation à 80% théorique il y aura autant de théories que de pratiques bon super et pour nous inviter donc là on a on a quand même sept personnes je voulais savoir un petit peu est ce que vous nous entendez est ce que vous nous voyez donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur la conversation pour savoir si vous êtes bien avec nous est ce que vous nous voyez ce que vous entendez parce que sinon nous on va dérouler on va parler on va fonctionner à virginie virginie tu es en voiture super par contre c'est vrai que d'avoir des sourires c'est toujours plaisant qu'un écran noir vous n'êtes pas d'accord n'hésitez pas à mettre votre vidéo si vous souhaitez par contre coupez bien les micros de façon qu'on ne se fasse pas polluer par les bruits de pierre ou de paul voilà et est ce que est ce que je je commence par ma première question vous voulez bien oui bien sûr alors la première question est très simple en quoi consiste l'ostéopathie somo somato émotionnelle alors on dit ostéopathie mais ça pourrait être la kiné ça peut être de la thérapie manuelle ça s'adresse à la fois à des kinés des ostéos à des chiropracteurs à des éthiopathe tout thérapeute manuel donc ça consiste en fait à traiter la personne dans une plus large globalité à la fois dans sa dimension physique énergétique et émotionnelle voilà donc on va on va explorer l'individu dans en essayant de remonter aux causes primaires donc on va explorer sa dimension à la fois sociale familiale professionnelle pour voir comment elle a pu développer souvent des douleurs chroniques bien souvent les patients viennent nous voir avec des douleurs chroniques qui traînent depuis des années des fois 10 ans des fois 20 ans ils ont vu 36 ostéopathes 36 kinés et la cause est toujours là donc le but de ce travail c'est de remonter jusqu'à la cause primaire alors pour ça on a plein d'outils on en parlera un peu plus en détail tout à l'heure mais le mieux peut-être c'est de vous donner un exemple j'y pensais aujourd'hui il ya un patient qui est venu me voir il ya un mois c'était un agriculteur il était en gaec avec c'est une société pour les agriculteurs il était en gaec avec son frère et sa femme sont donc il est venu avec une demande de traitement de vessie des problèmes de vessie donc j'ai fait mon anamnèse il avait vu un neurologue il ya eu tout tas de personnes parce que les échographies ils n'avaient rien trouvé après il avait été voir magnétiseur il avait été voir acupuncteur toutes sortes de personnes et ça s'améliorerait pas donc je commence mon traitement je traite un peu le crâne un peu les viscères et puis donc je m'oriente naturellement sur son sacrum et sa vessie et tout en travaillant sa vessie je lui dis mais vous savez la vessie c'est souvent relation avec un conflit de territoire donc je lui explique ce qu'est un conflit de territoire je dis c'est quelqu'un dans votre environnement qui vous bouffe l'oxygène donc est ce que quand ça a démarré vous étiez en conflit et là il réalise que bah oui il m'explique que son frère voulait apprendre sa retraite qui devait faire rentrer son fils et malheureusement peu et s'entendait pas avec le fils et je dis mais ça a commencé quand votre douleur de vessie et là il réalise que tout d'un coup que ça avait commencé à ce moment là donc j'ai revu la semaine dernière et les douleurs avait diminué de 80 % juste parce qu'on avait mis en relation on n'a pas traité la cause du conflit sa cause voilà mais on avait mis j'avais mis en relation ça son symptôme somatique avec le départ du conflit et déjà il a pu en le reliant améliorer le terrain après bien sûr j'ai travaillé des adhérences qui ont été liées à un stress chronique depuis qu'ils étaient là depuis deux ans alors ça aurait pu être un problème de vessie comme ça qui était lié à un stress chronique mais ça aurait pu être lié à on verra tout à l'heure ce qui est lié aux dissociations par exemple un viol chez une femme ou ou un soldat pendant la guerre qui aura pu subir un traumatisme donc des choses plus bénignes et des choses beaucoup plus graves en fin de compte là si j'ai compris c'est la conscience c'est de ramener de la conscience voilà sur le symptôme voilà c'est prendre conscience c'est de faire le lien entre ce qu'il ressent et ce qu'il a vécu et de connecter les deux qui fait que la conscience est faite et à partir de là je pense qu'il ya un mécanisme qui se fait de lui même voilà c'est là qu'on ne traite pas un symptôme on traite un individu dans toute sa complexité voilà et chaque individu est différent mais après on a une caisse à outils qui nous permet aussi d'avoir une méthode pour étayer le diagnostic et tu vois james on comprend mieux en fin de compte le binôme que vous faites aujourd'hui parce que là entre il y a le corps et il ya l'esprit en fin de compte et c'est l'association des deux et l'un sans l'autre en fin de compte on n'aura pas cette efficacité et c'est vrai que vous puissiez intervenir ensemble c'est une vraie valeur ajoutée c'est c'est basé aussi sur le principe fondateur du body mind avec justement ben le corps conscient où il ya effectivement et la mémoire du corps des blessures émotionnelles qui qui s'imprègnent les émotions qui s'enquistent donc effectivement c'est basé sur ce principe même qui est fondateur et puis et puis dans cette conversation ce que je retire moi c'est que alors vous pourrez poser des questions par la suite mais ce que je retire de cette de cette analyse de cette démonstration parce que c'est une démonstration c'est du vécu c'est du concret c'est que chaque partie du corps a à une signification quelque part la vessie correspond à quelque chose j'imagine que il ya d'autres parties du corps qui sont reliés à des comment dire ça à des causes qui sont peut-être le stress la jalousie ou je ne sais pas trop quoi ou donc c'est toutes ces émotions qui sont reliées à une partie physique est ce qu'on peut simplifier comme ça alors oui effectivement c'est un peu simpliste c'est beaucoup plus complexe que ça mais mais effectivement c'est dans la ce qu'on appelle le décollage biologique symbolique du corps donc on va le voir pendant la formation mais c'est qu'une toute petite partie de la formation c'est pas suffisant de traiter une personne avec le décollage biologique il faut l'associer à plein plein d'autres choses parce que sinon c'est trop réducteur moi je trouve ça voilà si on utilise que le décollage biologique c'est c'est pour moi réducteur c'est un peu juste c'est trop juste et ben écoutez j'enchaîne directement avec la deuxième question la est ce qu'une somatisation et comment peut-elle apparaître alors en fait une somatisation une personne quand elle est confrontée à une forte émotion elle doit l'accueillir l'exprimer si elle ne le fait pas ça va s'enquister dans les tissus les muscles les tensions enfin les muscles les faciats il va y avoir toute une cascade physiologique qui va faire que les faciats les muscles puis après ça va évidemment ça bloquera les articulations ça va se cristalliser et s'enquister dans cette cascade il va y avoir tout d'abord par exemple le cortisol qui va en premier temps monter puis chuter et quand il va monter il va il va faire descendre tous les nutriments c'est à dire les vitamines les minéraux les neurotransmetteurs on verra aussi le rôle des neurotransmetteurs dans les neurotransmetteurs ça peut amener une carence en noradrénaline qui va amener une vasoconstriction qui empêchera les faciats les muscles d'être bien oxygés et puis ça va impacter aussi les viscères voilà et au delà de ça au niveau neurologique il ya aussi par exemple nervac qui peut être comprimé et donc on va tout mettre en relation c'est libérer le nervac pour libérer les viscères pour libérer les faciats et libérer les les muscles voilà et est ce que alors moi j'ai vu qu'une expérience j'ai un ami à moi très très proche c'est toujours un petit cas de figure par un accident sa maison a brûlé et vraiment ça a été un choc pour lui et quelques mois après faisait un cancer mais tout à fait ça on s'envoie très fréquemment il ya un couple des suédois les simonsons comme vraiment relié alors pas tous les cancers bien sûr il faut être vigilant les causes de les cancers avec des causes émotionnelles on sait très bien que c'est peut-être pas souvent le cancer est plurifactoriel dans les tous ces facteurs il ya souvent un facteur émotionnel qui est un petit peu la la grenade qui est dégoupillé par le facteur émotionnel il ya peut-être un terrain génétique mais l'émotionnel va dégoupiller la grenade donc en fin de compte en prévention si on connaît des gens qu'on côtoie et qu'on aime je pense j'aurais dû rajouter ça mais et qui vivent quelque chose une émotion très forte je sais pas moi comme là une maison qui brûle un divorce un enfant qui paraît qui part ou quelque chose de très fort est ce qu'on peut pas l'orienter tout de suite vers un vers une personne qui fait qui fait de la somato oui même si lui n'est pas conscient de la nécessité je parle oui alors à la limite je laissais la parole à y va parce que avec à la déformation qui sont appropriés pour ça dans la victimologie alors oui du coup et ça revient du coup à ce que je disais tout à l'heure où je fais partie de la cellule d'urgence et de crise où effectivement ça ça vient s'inscrire dans une perspective de prévention où on agit directement et immédiatement dans l'urgence pour justement éviter qu'il y ait des émotions qui qui s'enquistent au niveau du corps mais mais ça peut être aussi enfin voilà le fait de verbaliser les émotions tout de suite après un événement où il ya un choc émotionnel c'est extrêmement extrêmement important pour éviter effectivement que ça s'enquiste par la suite mais c'est l'idée en fait de l'approche somato émotionnel c'est pas de venir remplacer ni l'ostéopathe ni le psychologue c'est vraiment de venir travailler en collaboration donc il ya un travail au niveau du corps qui doit être fait et effectivement ça peut permettre aussi au corps de justement pas se rigidifier dans un premier temps donc de laisser en fait qu'il n'y ait pas de d'énergie qui soit qui viennent mal circuler à cause de ces blocages émotionnels mais il ya aussi ben voilà le travail avec le psychologue qui doit être fait avec une verbalisation du coup des émotions une expression des émotions qui doit venir du coup en complémentarité donc les deux sont vraiment complémentaires l'un vient pas remplacer l'autre et ça ouais c'est important à notifier après toutes les personnes peuvent aller voir un psychologue dans ce cas là l'approche somato émotionnel c'est là où c'est hyper intéressant aussi c'est que ça peut venir justement au premier plan et s'inscrire dans quelque chose de très préventif effectivement mais voilà ça vient pas remplacer non plus totalement l'expression des émotions qui doivent être verbalisées quand même que ce que j'ajouterais moi c'est on verra dans les outils on va parler de peter levin qui est un neuropsychologue américain qu'on verra avec lui la somatic experiencing et lui il disait les psychologues s'ils ne traitent que le verbal s'ils oublient de traiter le corps ils n'ont fait que la moitié du travail voilà et pourtant il est neuropsychologue comme quoi il faut bien associer les deux et que ce soit pertinemment les mots du corps et ben ça j'enchaîne sur la troisième question quel est le lien entre posture et émotion oui alors en fait face à un stress important ou une douleur importante à une émotion importante par contre la personne a quatre possibilités la première c'est vraiment dans cet ordre c'est de fuir si elle peut pas fuir elle va lutter et si elle peut pas lutter elle va s'inhiber ça c'est le professeur laborique qui l'a mis en évidence et il y en a une quatrième c'est dans des gros traumas la personne peut être figé voilà donc la personne qui sera dans l'état de fuite a une tendance à activer ce qu'on appelle la chaîne de flexion donc la chaîne de flexion haute au niveau du du tronc avec par contre pour conséquence de comprimer spasmer son diaphragme ça va souvent jouer sur la respiration avec un couple si c'est souvent le psoas et les ischios jambiers qui sont responsables qui vont venir être activés après la personne qui va être dans la lutte pas elle au contraire prendre une posture d'extension ils vont l'une comme l'autre vont être trop 20 sur programmés donc nous on va agir sur les fascias les muscles pour déprogrammer on verra aussi dans les outils on étudiera la bio tensegrité qui va aussi mettre tout ça nous permettre de dénouer un petit peu tout ça après la personne qui en inhibition d'action elle est carrément à la fois en chaîne de flexion dans la partie basse sur les membres inférieurs mais au niveau du du tronc et puis surtout elle est dans l'incapacité d'agir donc on peut donner des petits exercices pour pour les remettre à dans l'action à travers de la suite de sport des sports tout douce il ya par exemple de la marche et puis pourquoi la personne qui est qui dans le stade de fichement donc là c'est plus complexe c'est traumatique souvent la personne a occulté cette période pour se protéger donc là on va utiliser ça va être complexe on verra quels outils on utilise parce que de toute façon il n'y a pas de recettes toutes faites il y aura on va étudier des profils mais en fait le but c'est de pas de rentrer des gens dans des cases parce que tout le monde est différent mais après on a une méthodologie voilà on va s'appuyer sur des tests sur plein de choses par contre je m'aperçois que c'est quand même passionnant parce que dès qu'on a construit cette formation j'imagine et qu'on et qu'on pratique on pratique parce qu'il ne suffit pas de la suivre il ya le savoir-faire je pense qu'il faut pratiquer un petit peu pour eux pour que ça rentre dans les veines pour que ça rentre dans le corps dans la matière je pense que on change complètement de métier je pense quand par pardon quand je dis qu'on change son bon métier ne veut pas faire peur à tout le monde mais on a d'autres yeux on a une autre approche j'imagine c'est vraiment mettre une autre paire de lunettes et changer sa perspective c'est ça c'est passionnant je pense que moi si j'étais ostéo j'adorerais ça parce que ça donnerait une autre dimension à ce que je fais et un autre regard oui ça me demande passionnant parce qu'on est continuellement dans l'apprentissage et souvent on apprend des gens en fait c'est les gens qui nous permettent à chaque fois d'aller plus loin de comprendre des choses et qu'on pourra apporter aux patients et c'est ça où notre métier je trouve est passionnant parce qu'on a un métier qui peut vite être routinier en fait on peut vite va des lombalgies on voit plein des problèmes d'épaule là vous demandent ça peut vite mais mais quand on on va mener notre enquête et ben on sait c'est beaucoup plus passionnant que c'est à chaque fois on cherche le coupable et c'est cette cause primaire qui est passionnante et parce qu'ils ont pas contre le mal de dos n'est plus un mal de dos non 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 si je prends par exemple les lombaires il y a beaucoup de lombagie souvent c'est chronique et souvent c'est plurifactoriel c'est à dire que il y a une personne qui va vivre une période un peu critique qui pourra avoir un vide existentiel ou affectif et souvent ces personnes là vont se jeter sur la nourriture sur du sucré sur du salé du coup ça va dérégler un petit peu au niveau viscérale et viscères via le mésanterre vont entraîner des problèmes lombaires donc si on veut remonter la cause que les douleurs chroniques disparaissent il faut aller vers le problème ou affectif ou existentiel vers cette cause primaire on mange ses émotions la quatrième question en quoi le fait d'appréhender le fonctionnement psychique d'une personne peut nous aider à mieux intervenir au niveau corporel voilà on sait bien aujourd'hui c'est le thème du jour c'est que le corps c'est pas que physique et fonctionnel c'est aussi un lieu d'affect de représentation d'émotion c'est aussi un outil de relation donc dans cette approche qui reconnaît l'interconnexion entre le corps et l'esprit dans lequel du coup notre fonctionnement structurel il est directement impacté par nos émotions et vice versa il faut vraiment prendre en compte que le corps nous parle c'est souvent le médiateur entre la conscience l'inconscient un symptôme il n'est jamais là par hasard il faut être capable de l'écouter pour aussi qu'il se régule derrière donc il faut être capable de décoder la somatisation et pour cela il faut la prendre en compte dans son intégralité dans son contexte donc il ya l'objectif ça va vraiment être de prendre en compte l'ensemble des facteurs donc bah physique énergétique psycho émotionnel pour offrir du coup une approche plus globale et du coup une approche plus personnalisée pour permettre de soigner des douleurs chroniques ayant du coup bah une potentielle cause psychologique donc on l'a dit tout à l'heure on vient rechercher avant tout la cause primaire donc les les traumatismes émotionnel tout ce qui est stress chronique ça peut vraiment se manifester physiquement ça peut être la cause blésionnelle des tissus provoquée par la suite des blocages comme je disais tout à l'heure ça peut provoquer vraiment un blocage aussi au niveau donc de la libre circulation neurophysiologique qui permet donc au tissu de se relâcher donc faut être capable de soulager les tensions physiques et en soulageant les tensions physiques ça va directement venir apaiser le psychisme donc les deux ils fonctionnent vraiment donc en interconnexion le truc c'est que les facteurs émotionnel et psychologique c'est extrêmement large d'où la nécessité d'apprendre vraiment à les cibler parce que ben tous les tous les thérapeutes manuels le champ de la psychologie c'est c'est hyper intéressant mais c'est aussi hyper dense hyper complexe donc donc l'idée de cette approche c'est aussi voilà donner des et de pour cibler ces aspects là qui peuvent contribuer du coup par des problèmes corporels donc on va notamment vous apprendre donc à identifier grâce à une écoute ciblée le niveau de stress son degré également les blessures émotionnelles les schémas comportementaux les l'émotion ou le sentiment qui est enquisté dans le corps souvent dans les fascias et on va apprendre par la suite donc à libérer les tensions et les blocages grâce à des techniques donc de libération profonde pour rétablir du coup ben la l'équilibre entre corps et esprit donc ça vise vraiment à offrir une complémentarité une approche complémentaire pour permettre d'être plus pertinent dans le diagnostic mais aussi dans un traitement et du coup pas s'adapter vraiment aux patients et aux problématiques et aux besoins bien et enfin en t'écoutant j'ai j'ai deux petites choses qui m'ont venues à l'esprit oui je me dis que aujourd'hui tu as commencé la phrase en disant que les gens doivent pouvoir écouter leur corps et c'est vrai que de pouvoir écouter son corps enfin contre ça passe à mes yeux pour deux choses arriver à faire le silence arriver à faire le silence intérieur parce qu'on est toujours en train de se parler la petite différence avec les fous c'est que nous on fait en silence on le fait à l'intérieur et puis la deuxième chose qu'il faut réguler c'est les pensées et c'est vrai que entre les pensées les gens qui commencent à se mettre au lit à se coucher à 22 heures et qui s'endorment en minuit entre les deux il ya deux heures et là c'est les montagnes russes et entre ces pensées ce dialogue intérieur ça fait quand même du bruit tout ça et d'arriver à entendre les mots du corps à travers tout ça il ya un vrai travail personnel et je pense que c'est là où les outils que vous allez proposer vont être importants et intéressants parce que sinon ça fait beaucoup de bruit partout dans la tête et je pense qu'on a du mal à écouter ce qui passe qui se passe à l'intérieur et peut être que le souci des gens c'est peut-être ça en fin de compte c'est qu'il ya beaucoup de bruit dans la tête il ya beaucoup de dialogue interne et le message qui passe ne sont pas attendus parce que parce que c'est un peu bruyant un peu partout là où est ce que tu en penses et à l'inverse le à l'inverse les symptômes physiques on le verra si plus en détail dans la cinquième question mais les symptômes physiques peuvent justement faire créer des distractions pour ne pas prendre conscience justement de ce qui pose vraiment problème au niveau psychologique et puis et puisque dans dans ce que j'entends parce que moi c'est la première fois qu'on fait un webinaire comme ça donc moi je découvre avec tout le monde en réalité bon je suis fan franchement je suis fan dommage que je sois pas qui n'est pas sinon j'aurais fait la formation mais peut-être que vous m'accepteriez quand même parce que je suis chaud aussi donc on a quand même des points communs effectivement je me dis que quand quand les gens vont faire la formation quand les gens vont pratiquer après parce que j'ai bien compris que la formation se faisait sur quatre week-ends et il y a un espace nécessaire entre les week-ends de façon que les gens puissent appréhender le contenu et se l'approprier encore une fois faut que ça passe dans le corps et mais je me dis que au bout des quatre semaines des quatre week-ends pardon qu'ils auront vécu je pense que tout à l'heure il y avait la troisième question qui était la posture et l'émotion et j'imagine que je dis ça mais vous m'arrêtez s'il vous plaît c'est une bêtise hein c'est-à-dire qu'encore une personne va se présenter à nous par rapport à sa posture par rapport à à ce qu'elle va avoir comme marque comme comme message parce que même si on parle pas on envoie des messages des messages forts par la posture par le regard par la couleur de la peau par par plein de choses en fin de compte la respiration sur plein plein de choses peut être que déjà on peut déjà décoder certaines choses et est ce que vous aujourd'hui en tant que professionnel formateur est ce que vous avez cette capacité déjà de quand les gens arrivent dans votre cabinet d'arriver déjà à faire un même sans ils arrivent ils se positionnent ils n'ont pas ouvert la bouche on les a déjà scadés je me trompe c'est ça en fait moi quand je cherchais le patient dans la salle d'attente il ya il va faire que quelques pas et déjà jusqu'à et déjà je récolte des informations alors ça reste des a priori mais mais ça tendance à me renseigner et puis après il ya le on va mener une enquête et il faut à chaque fois récolter les indices qu'on met dans une petite boîte et puis tout d'un coup tout ça ça va ça va s'assembler et s'agglomérer au fur et à mesure des séances alors pour certaines personnes il faut deux trois séances puis des fois il en faut beaucoup plus mais il peut être très rapide comme ça peut être ça peut être très lent mais dès dès qu'ils franchissent la porte du cabinet sort de la salle d'attente on a récolté déjà des infos mais il faut se méfier un peu de ne pas être réducteur juste prendre ça et et voir ce qu'on peut en faire après on va on prend il ya vraiment une grosse partien de son information des répercussions du stress et des émotions sur le corps justement et au niveau du stress ça c'est extrêmement visible chez les personnes de leur état de tension il est quand même assez assez flagrant généralement un côté et j'ai l'impression que quelque part ils vont être magicien après les gens après une formation comme ça parce qu'on apprend avant tout à observer alors moi ce que j'aimerais dire c'est que non seulement ils vont apprendre mais on déjà l'apprendre sur eux mêmes c'est que souvent les gens ressortent de cette les thérapeutes ressortent transformés de cette formation et oui mais parce qu'ils font des jeux de rôle donc ils commencent à se laver à l'intérieur mais tout à fait c'était là ils vont être aussi eux mêmes un peu bousculé et remettre des choses en cause et pour devenir de meilleurs thérapeutes et augmenter aussi leur dimension on ça peut paraître un peu ésotérique leur dimension aussi énergétique voilà sur bon là on n'a pas on n'a pas abordé mais donc on peut l'aborder la dimension énergétique sur un plan scientifique et puis avec un aussi un peu d'ésotérisme voilà on essaie je pense vite fait à ma cinquième question et c'est la dernière et après on vous donnera la parole donc la cinquième question c'est comment définir une dissociation alors la la vraie question qu'on par laquelle il ya plus d'informations à faire ressortir c'est globalement pour quelles raisons est ce qu'on observe l'apparition de somatisation dans des dissociations donc les somatisations on les a définis tout à l'heure c'est vraiment ben voilà le c'est lié au stress à l'anxiété à dépression c'est tous ces symptômes physiques mais qui ont une cause psychologique pour autant ça veut pas donc il n'y a rien sur le plan somatique mais pour autant ça veut pas dire que c'est pas réel ces symptômes qui sont réels pour les personnes la douleur est réelle donc c'est réellement à prendre en compte et la dissociation pour mieux comprendre par la suite la question déjà je vais la définir c'est un processus psychologique donc parler que donc dans un cas d'événements extrêmement difficile stress chronique traumatisme c'est un processus psychologique où il ya des éléments normalement connectés de l'expérience consciente qui se séparent qui se dissocient donc il ya une rupture entre différentes composantes de l'expérience mentale donc il ya des il ya des blocages au niveau des pensées qui sont il ya des blocages au niveau des sensations corporelles de la perception de l'identité tout ça à la base c'est c'est une seule composante et là il ya tout qui se fractionne un peu c'est un mécanisme de défense mais ça aboutit du coup sur un ressenti de déconnexion de la réalité de déconnexion des émotions du corps et on a vraiment l'impression d'être déconnecté de son environnement il ya vraiment une scission qui se crée entre l'esprit et le corps et ça effectivement ça crée des symptômes physiques qu'on appelle du coup des somatisations pourquoi donc plusieurs raisons déjà il ya une altération de la perception du corps qui se fait donc on a des sensations corporelles inhabituelles douloureuses quand on est enclin à ce processus psychologique et et c'est également du coup comme c'est une stratégie d'adaptation pour faire face à des émotions intenses des émotions qui sont donc difficiles à exprimer et ben ces émotions là vont ressortir par le corps donc ça peut être un moyen indirect pour la personne d'exprimer du coup une détresse émotionnelle par le biais de ces symptômes physiques il ya aussi du coup un dérèglement qui se fait au niveau du système nerveux autonome donc le qui gère toutes nos fonctions involontaires donc par exemple la pression artérielle le rythme cardiaque la digestion les réponses aux stress tout ça ça va être déréglé au sein de ce processus là qui est quand même assez courant dans des intensités plus ou moins forte mais en tout cas c'est un processus qu'on retrouve quand même chez beaucoup de patients et quand le système nerveux autonome est déréglé et ben la pression artérielle qui va être déréglé elle peut donner lieu à des maux de tête le rythme cardiaque qui va être déréglé il peut donner lieu du coup à des palpitations la digestion ça peut donner lieu à des trous ou même des symptômes donc gastro intestinaux et tout ce qui est réponse au stress qui va être également déréglé ça peut donner lieu à des tensions musculaires parce que les muscles ou être prêts à agir face à un danger qui peut ne plus être présent dans la réalité c'est juste qu'on est resté bloqué au moment de de l'expérience du choc sur la ligne du temps ouais donc on considère que le danger est encore présent alors que c'est plus le cas et du coup notre corps est encore dans cette tension musculaire pour faire face alors que le danger n'est plus présent et la dernière chose la dernière explication c'est comme c'est un mécanisme de défense les symptômes physiques comme je disais tout à l'heure ils peuvent être aussi ils peuvent servir de distraction ou de moyens de détourner la tension donc de l'expérience traumatique des émotions trop intense donc c'est là où ça va être hyper important du coup de de rentrer dans cette approche c'est que on va permettre aux patients de se réapproprier les zones de son corps à se réapproprier donc cet équilibre enfin ressouder en fait l'équilibre corps esprit franchement ça doit être impressionnant et je pense à vivre pour soi parce que comme comme tu disais james la plupart des gens qui vont venir pour faire poursuivre une formation tous ces professionnels qui vont venir faire une formation ils vont s'apercevoir que la première chose qu'ils vont faire c'est la vivre eux mêmes et c'est se nettoyer quelque part parce que là tu parlais d'ancrage quelque part il y a des ancrages de la vie sur des accidents sur des expériences vécues qui sont ancrés et dès qu'on et dès qu'on revit quelque chose qui est un peu similaire boum ça se réveille quoi c'est ça ça se réveille et ça revient et ça nous replonge à 15 ans en arrière et puis on s'aperçoit qu'on tourne toujours en rond et qu'on n'arrive pas à se dépêtrer de la situation qu'on est pourquoi parce que enfin on fait toujours un feedback on est toujours dans le film d'hier et on n'arrive pas à construire le film de demain c'est tout à fait ça c'est un bagage mais il ya un ancrage qui fait qu'on se trimballe nos petites gamelles là et puis et puis chaque jour on en prend une de plus et c'est vrai que si on n'arrive pas comme tu disais à dissocier entre ce qu'on vit ce qu'on a vécu hier eh bien on charge son petit sac et puis plus le temps avance plus il est lourd j'ai l'impression ah mais tout à fait puis on a tous subi dans notre vécu ce genre d'expérience plus ou moins importante on a tous subi des choses et c'est bien de d'aller revisiter tout ça revisiter de notre passé pour y poser un autre regard et libérer notre corps de cette façon pardon la conscience dont on parlait tout à l'heure elle a toute son importance parce que effectivement quand on n'est pas conscient de nos blessures émotionnelles ben on va tendance à on va avoir tendance justement à les alimenter et à les rigidifier toute toute notre vie en fait et puis en plus j'imagine que qu'est ce qui s'est passé il ya vingt ans ce qui s'est passé vingt ans on se rappelle plus on se rappelle on se rappelle simplement de certaines choses et je crois qu'on revisite ce qu'on a vécu il ya vingt ans et on refait l'image on refait un film qui nous arrange par rapport à ce qu'on veut ressentir j'imagine oui par protection par protection de forme de déni par simplement par protection pour continuer à avancer mais on n'avance pas d'une manière optimale ah c'est super bon moi je vais essayer de me glisser dans l'information mais je me ferai tout ici nous t'invitons avec plaisir et bien je crois que est ce que vous avez des questions charlotte est ce que tu as une question ou en a elle virginie est ce que vous avez des questions et vous avez la chance d'avoir les formateurs en face de vous maintenant tout de suite la en chair et en os si vous avez des questions c'est maintenant alors généralement les questions ne viennent jamais au début tout le monde me dit bah non je n'ai pas de questions non pas trop et puis dit qu'il y a une personne qui pose une question c'est parti on enchaîne oui alors non pas de questions charlotte pas de questions gonnelles virginie non rien est ce que moi j'ai une question on aime bien on aime bien les questions pendant la formation on est vraiment que ce soit interactif et que les questions et puis on invite moi je veux déjà parler de mon vécu aussi parce que j'ai eu des somatisations et j'aime bien en faire pas notamment j'avais fait de l'asthme quand j'étais jeune et pendant la formation j'explique pourquoi et c'est pas par c'est pas par hasard que je suis orienté et souvent on invite un peu s'ils le veulent bien sûr c'est pas une obligation aux participants à partir partir de leur vécu on a tous eu des somatisations plus ou moins importants et souvent bah ils repartent de la formation transformée parce qu'ils ont eu des réponses justement à leur somatisation et alors on va aborder par exemple william reich qui était un disciple de freud c'était le pionnier de la somato émotionnelle et lui parlait de carapace caractérielle de cuirasses caractérielles qu'il associait aux cuirasses musculaires et commençait toujours ses traitements psychanalytiques en travaillant de corps il disait qu'il fallait déjà libérer les cuirasses musculaires avant d'entreprendre un travail psychologique sinon c'était voué à l'échec puis après il ya eu d'autres disciples qui ont emmené leur pierre à l'édifice voilà c'est super et je me dis je me pose une question tout à l'heure parce que là on parlait on parlait de tout ça des ancrages de de ce que les gens ont accumulé quelque part comme comme traumatisme mais si on revient sur le traumatisme est ce qu'on est est ce qu'on réécrit pas l'histoire de vie on va on va la transformer le but c'est de poser un regard sur le passé et le changer on peut modifier en en regardant regarder son passé on peut le modifier en y posant un autre regard et c'est comme ça que la personne va aller mieux en fait voilà c'est sûr quand je parlais tout à l'heure des 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 dissociations entre les différents éléments différents composants en fait de l'expérience mentale effectivement dans les traumatismes traumatisme c'est au sens large on va pas définir ce que c'est aujourd'hui mais en tout cas pour quelque chose qui fait choc chez une personne il ya des pensées encore une fois qui restent bloquées ou effectivement on peut se dire ben sur un moment par exemple je vais mourir le fait de revenir sur le traumatisme ça va être simplement de faire prendre conscience à la personne que non cette pensée là elle est restée bloquée que ça active tout plein de réactions physiologiques et donc de symptômes mais qu'à l'heure d'aujourd'hui effectivement la pensée faut la modifier faut transformer l'expérience traumatique et effectivement transformer la pensée de j'ai je vais mourir en ben je suis vivant aujourd'hui et rien que ça ben ça vient atténuer les symptômes physiques et et rien que le fait de travailler sur le corps ça vient aussi à l'inverse ben atténuer la douleur psychique ben ça m'a commencé à quelque chose alors c'est une petite confidence on est entre nous je suis au mexique je suis en vacances avec ma femme et là on nous propose de descendre dans des cénotes je sais pas si vous savez ce que c'est que c'est en fin de compte c'est des rivières souterraines et donc on est à je sais pas mal 15 mètres on a 15 mètres on est là sur la terre et puis il ya une espèce de gros trou et là il ya 15 mètres de descente avec une petite corde et tout et on va aller dans l'eau dans la rivière qui est souterraine ce qu'on appelle les cénotes et je dis à ma femme c'est super génial faut absolument le faire et tout et tout et elle me met un blocage direct non mais ça va pas je vais avoir froid et puis elle argumente attention à la conversation donc elle argumente c'est pas possible je vais avoir froid et puis il ya un moment je dis c'est bon ça va on est ici on y retournera peut-être jamais de notre vie c'est une expérience à vie il faut y aller quoi donc je lui tord un peu le bras quand même et puis on y bat et puis pour un moment je lui dis mais qu'est ce qui fait que tu veux pas y aller même dit oui mais parce que moi je l'avais déjà fait il ya dix ans et j'avais eu super froid et en fin de compte je me suis aperçu que c'était son passé qui bloquait son futur il bloquait même pas son futur ça bloquait son instant présent ce qu'on doit vivre aujourd'hui et qu'on doit apprécier de la vie et bien le cadeau que la vie lui faisait de pouvoir vivre une expérience à pouvait même pas en profiter pourquoi parce qu'il était bloqué il ya dix ans en arrière la température de l'eau n'était pas la même certainement ce jour là qu'il ya dix ans mais pour plein de raisons et oui c'était resté ancré chez elle ce qui fait qu'en fin de compte là si je vous suis bien les décisions que je prends tous les jours enfin quand c'est pas décision de l'instant de maintenant de l'instant ces décisions qui sont influencées par ce que j'ai fait hier ou avant-hier si je l'ai bien pas bien vécu alors il ya pas je vous charpie d'un peu là pour les en tout cas pour les choses qui sont restées bloquées pour les choses voilà qui ont mal été traitées oui c'est il ya vraiment cette tendance à ne pas ré à ne pas agir à une situation mais réagir en fonction effectivement pas de tout ce qu'on a vécu et dans la formation donc on aborde les blessures émotionnelles ça c'est hyper important et ça va ça vient vraiment symboliser cette conversation parce que on n'agit pas en fonction d'une situation mais on réagit par rapport à nos blessures parfois nos blessures sont réactivés on va avoir des comportements des réactions qui sont complètement disproportionnelles mais parce qu'on n'est pas en train d'agir mais de réagir parce que notre blessure est réactivé que tout ce qui tout notre bagage qui est déchargé à ce moment là et mais en fin de compte il ya une notion là qui qui est super important dans ce que tu viens de dire c'est que c'est inconscient et je me souviens et c'est inconscient et je me souviens j'avais lu un livre il ya une personne qui disait alors ça se passait en chine et la personne disait moi dès que je prends un pont j'ai un accident donc moi j'ai dès que je prends je traverse un pont j'ai un accident là pour moi les ponts c'est pas possible j'ai un chat noir sur moi chaque fois que je prends le pont c'est pas possible et en fin de compte elle avait raison à chaque fois qu'elle prenait soit en vélo soit en voiture soit à pied elle avait un accident et a raconté en fin de compte que quand elle était enfant quand elle avait quatre cinq ans et bien ses parents l'emmener en vélo et qu'elle était derrière et en étant derrière en étant enfant et bien elle avait la sensation comme ses parents étaient en vélo se va rouler sur le côté elle avait toujours la sensation de de tomber dans l'eau et qui fait que quand elle est devenue adolescente ou un peu plus grande elle s'est toujours mis au milieu de la route ok mais en fait en fait on est que les conséquences de notre passé je vous parlais de laborie tout à l'heure il est en fait on ne sommes qu'une mémoire agissante un système nerveux sert pas à penser mais ça sert à agir et quand on est bloqué comme ça on est dans ce qu'il appelait l'inhibition d'action où ça amène à des conséquences comme celle ci et tout un tas effectivement dans le stade d'inhibition d'action tout un tas de symptômes qui peuvent en découler de symptômes physiques en l'occurrence et ce qui va être extraordinaire pour les gens qui vont faire la formation c'est que alors bien sûr ils vont faire une formation somato émotionnel et tout et tout avec vous qui allez leur décalé la porte vous allez leur apporter leur apporter tout le savoir mais ils vont prendre en conscience c'est énorme parce qu'en fin de compte ils vont avoir pas une deux trois ou quatre paires de lunettes mais peut-être beaucoup plus parce qu'ils vont se rendre compte de sur eux mêmes l'ouverture vous de leur ouvrir un mindset incroyable on espère on espère qu'ils vivront comme ça c'est c'est même je dirais presque une aventure voilà c'est des fois au delà de de la pure caisse à outils on parlait au début c'est que voilà c'est aussi découvrir des choses sur soi-même et sur les autres alors parfois c'est c'est déstabilisant c'est des formations qui peuvent être quand même alors déjà c'est c'est puisant parce que c'est riche en contenu mais mais aussi parce que on intègre des choses sur soi donc ça peut être déstabilisant et confrontant et ça oui il faut c'est il faut aussi prendre en compte mais c'est d'autant plus formateur mais bien sûr virginie tu voulais dire un petit mot tu voulais peut-être poser une question exact je suis désolée j'ai pas accès à la conversation écrite donc je prends la parole bien sûr ayant fait le séminaire l'année passée avec roger siam et qui je voulais savoir peut-être plus en détail le contenu de votre formation il allait nous être décrit sur ce qui allait être présenté dans chaque week-end de modules et moi me mettre de choisir effectivement éventuellement il allait complémenter ce que je sais déjà alors oui ça va être complémentaire parce qu'en fait je pense que tout ce que vous allez voir avec nous pour peut-être 90% vous l'avez pas vu avec Fiametti alors en fait moi j'ai bouquiné les livres de Fiametti ça n'engage que moi ce que je vais dire mais j'ai trouvé que c'est assez réducteur quoi on a essayé d'aller beaucoup plus loin c'est à dire que moi j'ai trouvé réducteur qu'on dise que tel vertèbre est relié à telle peur il y a comme j'expliquais au début du décodage biologique mais moi avec l'expérience par exemple en médecine chinoise on va relier la colère au foie mais par expérience la colère un peu très bien situé dans le rein qui est normalement relié à la peur donc je pense qu'il faut comme je disais au début les on traite une personne dans sa complexité chaque personne est différente donc on peut pas dire tel vertèbre est relié à telle peur pour toutes les personnes c'est pour moi impossible je suis je suis un peu caricatural il a eu le mérite d'amener quelque chose toutes les personnes amènent des choses il y avait des choses intéressantes dans son bouquin mais moi tout au long de mes trois ans trois ans d'expérience j'ai essayé d'aller beaucoup plus loin donc dans les outils qu'on va vous amener par exemple au niveau du travail sur les facias on ira travailler les facias profonds avec le rolfing il y aura par exemple le TRS c'est le tension release exercise on va vous amener les outils de somato-experiencing on va travailler sur les anneaux de Reich sur les schémas comportementaux de you donc aussi sur un symbolisme du corps on parlera également de guerre d'abriessence qui elle dans le courant un peu psycho corporel de reich des années après une cinquantaine d'années après elle s'intéressait aux viscères voilà l'impaction des émotions sur les viscères et on va tout mettre en relation et après c'est à chacun de récolter des indices et de relier ça au vécu du patient qui sera différente de toute personne mais voilà vous aurez une large caisse à outils c'est pour ça qu'on diffuse la formation sur quatre week-ends et pas sur deux jours c'est impossible pour faire ce type de travail de réduire à deux jours et même quatre week-ends c'est déjà restreint très très dense enfin le contenu est assez dense où on a eu du mal déjà à faire rentrer dans quatre week-ends alors alors moi en fin de compte j'étais j'étais la personne qui vous a contacté pour pouvoir mettre en place cette formation et c'est vrai que de suite vous m'avez cadré directement me disant Didier on peut pas faire moins que quatre week-ends et Didier il faut un espace temps entre les week-ends pour donner pour donner la possibilité aux gens d'assimiler de se l'approprier et de le vivre parce que sinon on remplit juste un agenda en fin de compte on remplit un agenda de date et puis voilà j'ai fait mes quatre week-ends je suis content et puis c'est fini et puis on n'a rien extrait quelque part et on n'a rien profité de tout ça le but du jeu c'est que c'est de changer des vies et peut-être à commencer par la vôtre avec cette approche parce que quand encore je vois tout ce que vous allez aborder en termes de de perception de vous même du regard que vous allez apporter sur vous qui va vous permettre de pouvoir analyser également c'est ces outils ces méthodes d'observation que vous allez pouvoir projeter sur les autres après je pense que ça va être incroyable moi franchement je vais dire vous saluer parce que je trouve que si si on veut être bien dans sa vie si on veut être en en apaisement intérieur en sérénité il arrive un moment il faut aller creuser au fond du saut quoi bon c'est un travail sans fin c'est vrai qu'on a un peu comme un oignon on épluche on enlève une plus haut puis une autre puis une autre c'est un travail sans fin mais on gagne tellement en liberté en autonomie on sent quand même plus léger quoi j'ai 58 ans je continue à travailler sur moi même mais j'ai le sentiment de me sentir de plus en plus autonome il y a vraiment la psychologie qui est rajouté à cette formation avec vraiment l'approche qui enfin l'approche de la psychologie du coup mais adapté aux thérapies manuelles qui vient vraiment prendre tout son sens dans l'approche holistique qu'on vous apprend qu'on donne ah c'est super c'est fabuleux alors on est déjà ensemble depuis une heure on avait dit qu'on faisait 40 minutes je pense qu'on va arrêter là j'espère que pour les gens qui nous ont accompagné qu'on a répondu à des questions qu'on a su vous apporter suffisamment d'informations pour vous convaincre de venir nous rencontrer du moins les rencontrer eva james de pouvoir vous enrichir un petit peu de tous leurs savoirs de tous leurs connaissances je trouve qu'ils sont passionnants vous avez tellement de choses à donner à on nous rende meilleurs à l'intérieur et si chacun peut en extraire une partie et faire ça c'est extraordinaire ça c'est extraordinaire en tout cas moi c'est ce que je vous souhaite quand en tout cas je souhaite de le faire pour vous et je vous souhaite je vous souhaite également de le faire pour les autres les gens qui vont venir dans votre cabinet et que vous allez pouvoir rendre ce qu'on vous a donné voilà et et juste pour finir je vous laisse le petit mot de la fin et puis je vous saluerai merci à vous d'avoir pris du temps c'est le soir après le travail on est tous fatigués on a tous envie de se poser mais effectivement c'est une approche qui est tellement intéressante que ça mérite bah de voilà de prendre ce temps d'y accorder aussi de l'énergie parce que parce qu'effectivement bah les résultats ils sont ils sont hyper intéressants et encore une fois c'est une approche qui est passionnante ouais donc merci à vous pour nous avoir écouté et d'avoir pris ce temps merci 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 beaucoup oui ben ce serait un grand plaisir qu'on partagera toutes ces connaissances pour moi c'est vraiment un plaisir de partager tout ça et et puis j'espère qu'on aura la chance de vous accueillir sur paris donc non seulement de la haute savoie pour pour faire en freine longue route pour vous accueillir et partager tout ça et moi je dis tout le temps que dans la vie est toujours des cadeaux et suivant les yeux ou les lunettes qu'on met on les voir les voit pas passer c'est vrai eh bien je trouve que ce soir il ya un cadeau qui passe est ce qu'ils sauront le le saisir je ne sais pas on verra bien en tout cas merci à vous merci d'être venu merci d'avoir participé et puis merci pour ce cadeau vous nous avez fait également à très bientôt au revoir au revoir au revoir